Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue consacrée à un petit robot assez étonnant sorti dans les années 80 et distribué par le fabricant MC Toys. Souvenez-vous, MC Toys dans les années 80 était surtout connu pour ses robots électriques, électroniques, mais également donc pour tout un tas de robots inspirés des gammes robots comme les Ginobots, Mechabots, Motorbots. Avec notamment donc cette petite gamme de robots que nous avons tous plus ou moins connus dans les années 80 puisque voilà, c'était le robot vraiment pas cher, le robot accessible plus encore qu'un Gobots et pourtant on retrouve quand même sur les véhicules des petites parties métal, plastique. Alors on sent bien entendu qu'il y a une petite inspiration Gobots, mais je voudrais quand même régler un petit peu les choses. De nombreuses personnes pensent que ces robots-là de chez MC Toys ne sont que des bootlegs. Or cela n'a rien à voir. Un bootleg, c'est un jouet de foire fait de plastique de mauvaise qualité qui a tendance à se désagréger dans vos mains. Les robots MC Toys déjà étaient de marque MC Toys, donc ça voulait dire qu'il y avait déjà un fabricant derrière, mais aussi donc comme vous pouvez le voir, ils nous proposaient donc cette petite gamme de robots assez intriguants, très simple à transformer, qui était pourvue donc d'un mécanisme à rétrofriction, donc qui pouvait fonctionner dans les modes véhicules tout comme dans les modes robots. Voilà, c'était vraiment des robots à pas cher, mais voilà, je précise, ce ne sont pas des bootlegs, ce sont des robots à part entière. Voilà pour cette petite aparté. Et donc, voilà, nous sommes nombreux à avoir connu ces petits robots-là. Et c'est donc en toute logique que dans les années 80 et pour surfer sur la vague des robots transformables, MC Toys nous a donc proposé ce petit tank, ce petit tank qui ne manque pas d'allure et qui est vachement ingénieux. Alors, d'excellentes factures, on est dans du plastique de qualité avec du métal aussi, ce qui fait que, voilà, vous voyez, plus de 40 ans après, il est toujours aussi formidable et aussi bien conservé. Et la petite chose vraiment très fun à savoir, c'est qu'il s'agit là donc d'un quadruple transformation. Voilà, il a quatre transformations. Donc voilà, pour l'époque, c'était là aussi vachement avant-gardiste. Alors, vous allez voir qu'il y a deux modes, dont le mode tank, voilà, c'est ultra simple, mais c'est néanmoins vachement bien pensé. Et donc, pas de bout de lag non plus, puisque ce robot-là n'existe nulle part ailleurs. C'était véritablement donc une création de chez MC Toys. Voilà, j'espère que mes explications vous ont donné, en tout cas, envie d'en savoir un petit peu plus sur ce personnage. Vraiment fort intéressant et qu'on trouve un peu partout, donc notamment sur Vinted ou sur Ebay. En général, vendu aux alentours de 10-15 euros, parce que justement, les personnes pensent que c'est de la copie de merde, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est une véritable affaire encore aujourd'hui. Voilà, les présentations sont donc faites. J'ai remis un petit peu les pendules à l'heure. Nous allons donc pouvoir passer dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti ! Let's go ! Et attardons-nous donc de plus près sur le mode tank, comme vous pouvez le constater. Voilà, ça ressemble bien à un vieux tank, à la fois ancien et moderne. Les couleurs sont là également. Alors, fait de plastique et métal, comme je vous le disais, le tank est vraiment très dense. Les plastiques sont robustes, on a du métal, voilà, le jouet de qualité comme on l'aimait à l'époque. Voilà, petit tank vachement bien foutu, donc avec la tourelle que l'on peut monter, lever, voilà, pivoter de gauche à droite. Voilà, donc pensez toujours, lorsque vous voulez l'acheter, qu'il y a bien ce petit bloc avec la tourelle, surtout le canon et le canon. Voilà, souvent cette partie-là est manquante ou le canon est cassé, donc vérifiez bien avant de l'acheter. Donc voilà, ce véhicule assez futuriste, avec de bonnes petites finitions, quelques moulures, gravures, sculptures, des petits autocollanciers, là, voilà, pour venir embellir la chose. Donc là, on imagine bien qu'on a, voilà, les espèces de roues avec les engrenages et les chenilles, donc, tout autour. Voilà, donc, vu de face, de profil, de dos, de dessus, voilà, on a quelque chose de très bloc, hein, et de dessous, au niveau de l'under carriage, vous voyez, c'est tout à fait propre, rien n'est visible. Tout est vraiment bien rangé, casé, calibré, donc voilà, vraiment, pour moi, un incontournable de l'époque. Et on aperçoit, donc, juste ici, le logo du fabricant, donc, MC Toys ou Mac Toys, voilà. Pour ce qui est du mode tank, ah oui, petite chose à noter, nous avons, bien entendu, des petites roulettes qui lui permettent, donc, de pouvoir avancer. Voilà, le petit must, qui est le petit jouet, donc, que je rêvais d'avoir à l'époque, voilà, mais qui était impossible à trouver par où j'habitais. Donc, voilà, aujourd'hui, ces choses réglées, je l'ai enfin, et il est à moi. Voilà, donc, pour ce petit mode tank, le premier mode, et vous allez voir, donc, nous allons passer tout de suite, et ça va se passer, voilà, en une fraction de seconde, au mode suivant, qui est, alors, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, vous allez le comprendre par vous-même. Vous prenez, donc, la tourelle, vous venez, hop, la rentrer à l'intérieur, comme ceci, enfin, vous rentrez le canon à l'intérieur de la tourelle, voilà, c'est plus cohérent. Ensuite, vous prenez le bloc de la tourelle, comme ceci, vous le faites pivoter, et vous venez le rajouter là. Et vous avez compris, on se retrouve, du coup, avec un appareil photo, voilà, tout à fait typique des années 80, avec, juste ici, donc, l'emplacement pour la pellicule, voilà, le focus, le flash, la prise de vue, voilà, l'objectif, le bouton poussoir pour activer l'appareil photo, vous voyez, et c'est tout con, c'est tout con, vous voyez, de base, c'était un tank, on fait comme ça, on rentre, on inverse, et paf, c'est un appareil photo, mais je trouve que, et bien, je trouve tout simplement que c'est, pour moi, totalement concluant, surtout à l'époque, voilà, très astucieux. Pourquoi se prendre la tête ? Voilà, en deux secondes, on passe d'un mode à l'autre, ce qui fait aussi, donc, et ce que j'aimais aussi avec Lego Bat, c'est surtout quand on jouait, donc, avec les copains, ou dehors, ou même soi-même, et bien, voilà, on passait instantanément d'un mode à l'autre. Voilà, donc, pour le second mode, le mode tank, donc, voilà, et pour le troisième, le troisième mode, qui, lui, quant à lui, est déjà un petit peu plus complexe, et vous allez comprendre pourquoi. Et là, pour le coup, la transformation demande un peu plus de manipulation, c'est déjà plus complexe, donc, on commence par retirer, voilà, l'objectif, que voici, que voilà, on prend le véhicule dans ce sens-là, vous prenez, donc, la partie centrale, vous tirez comme ceci, et ensuite, voilà, hop, vous placez le tout, comme ceci, vers le bas. Ces pièces-là, vous les laissez dans ce sens-là, ensuite, on continue avec ces pièces-là que vous allez déloquer, on a, il y a un petit ergot qui vient se fixer juste ici, vous sortez cette première partie-là, voilà, vous en faites autant ici, et là, vous commencez à comprendre où je veux en venir, vous reliez ensuite ces deux parties-là, vous venez sortir, ah, alors, j'aurais dû le faire avant, voilà, vous venez sortir les extrémités comme ceci, voilà, on avance, on avance, on avance, voilà, on met tout ça en place, on n'oublie pas de bien loquer, donc, les jambes vers l'intérieur, pour que le tout tienne correctement, et dernière chose, vous avez une petite trappe ici, vous venez la sortir comme ceci, et voilà, et vous l'aurez compris, notre combo tank se transforme en pistolet, et là encore, vous voyez, c'est juste super, pistolet futuriste, voilà, je trouve que, franchement, ça vous a de la gueule, tout simplement, c'est convaincant, quand on est le gamin, bah, il n'y a pas de soucis, ça passe bien, ça tient bien dans la main également, un genre de mégatron, et on peut, si on le souhaite, donc, venir également, donc, accrocher, voilà, cette partie-là, ici, ou plutôt, comme ceci, c'est à votre choix, et si vous voulez, donc, vous voyez, alors, je remets, voilà, ça vous fait, du coup, office de viseur, et vous pouvez également, si vous voulez le rendre un peu plus agressif, sortir la tourelle, hop, tac, alors, si j'en garde la caméra rouge, je ne vais pas y arriver, et voilà, un double canon, ou une lunette de visée, c'était pas beau, franchement, c'est juste la grande classe, simple, efficace, mais ô combien efficient, j'en suis vraiment fan, et on remarque, hein, au passage, donc, les parties métalliques, ici, voilà, placées stratégiquement aux endroits les plus fragiles du véhicule, ce qui fait aussi, donc, qu'il est aussi bien conservé aujourd'hui, et remarquez également que les chromes, aux extrémités du pistolet laser, les chromes sont vraiment en parfait état, tout comme pour, voilà, la petite gâchette, juste ici, voilà, donc, pour notre second mode, hop, là, j'essaye de le stabiliser, juste de toute beauté, et pour le fun, juste pour le fun, petit 360, donc, de notre combabote, dans son mode flingue, voilà, je le répète, mais, voilà, simple, mais tellement efficace et efficient, c'est juste du bonheur, et je suis sûr que vous offrez ça encore à vos gamins aujourd'hui, et bien, je vous fais le pari qu'ils vont s'éclater comme pas possible avec ce merveilleux toy. Et nous allons pouvoir, à présent, passer à la quatrième et dernière transformation, vous l'aurez deviné, la transformation en mode robot, et nous allons rester, donc, sur la base du mode gun. Alors, nous allons retirer, voilà, cette petite chose, juste ici. Ensuite, vous allez prendre ces pièces-là, sur les côtés, les déclipser, et les sortir, vous voyez, vers l'extérieur. Quand c'est fait, vous faites une rotation, comme ceci, hop, comme ceci, vous venez ensuite placer les jambes, ainsi, alors, on étire bien, voilà, nickel, vous venez ensuite déloquer ces deux pièces-là, qui vont respectivement former, hop, les bras. de notre combat bot. Et pour finir, dernière étape, vous avez, voilà, une petite tirette, juste ici, juste à côté de la gâchette, voilà, vous la soulevez, et vous faites, du coup, apparaître le cucu, la tétette, et voilà, mesdames et messieurs, hop, notre combat bot, transformé, juste, voilà, j'essaye de le stabiliser, allez, bouge pas, mon petit père, allez, tu peux le faire, allez, ah, ça y est, stabilisé, yes, et petit 360 de notre combat bot, dans son mode bot, justement, alors, effectivement, on aurait pu, peut-être, s'attendre à mieux, mais un jouet de cette petite taille, avec quatre transformations, fallait bien s'attendre que, voilà, certaines choses, peuvent être amputées, alors, on reconnaît bien la silhouette d'un robot, il n'y a pas de souci, il a des bras, il a une tête, un torse, des jambes, mais, voilà, on a quelque chose d'un petit peu grossier, quand même, malgré tout, j'en suis cependant fan, parce que, voilà, pour l'époque, je le répète, mais c'était vraiment quelque chose d'extra, avec ses demi-mines, voilà, en forme de, de, de canon laser, ça, j'aime, j'aime beaucoup, voilà, la petite chose vraiment très sympa, de, de, de ce mix entre, ben, entre un robot guerrier, de toute façon, voilà, guerrier et espion, puisque, n'oublions pas, il a aussi, donc, le mode appareil photo, voilà, pour ce petit 360, petit zoom sur le visage, ça vaut, voilà, ça vaut vraiment le coup, la tronche est vraiment très particulière, on a un mix entre un, je ne sais pas, entre un alien, entre un Beetlejuice, entre Monsieur Spock, je ne sais pas, la tête est vraiment, voilà, alors ça, c'est vraiment hallucinant, mais bon, voilà, elle a le mérite d'être là, on a du, du chrome pour l'ensemble de la tête, du doré au niveau, ben, de, de ce que je pensais être des oreilles, de la bouche, voilà, les yeux aussi qui ressortent un petit peu, enfin, bref, voilà, c'est pas, c'est vraiment pas la plus belle, la tête que j'ai pu voir sur un robot, mais bon, ça fait son taf, alors ce qui est aussi marrant, vous allez voir, hop, je le mets de profil, et regardez-moi ça, il a une tête toute plate, voilà, toute rétrécie, voilà, pourquoi je pensais aussi à Beetlejuice, mais pour le reste, bon, ben, ça va, on ne peut pas trop lui en vouloir, MC Toys n'ayant pas non plus les budgets de grosses sociétés comme Hasbro ou Takara ou Bandai à l'époque, donc voilà, il ne faut pas non plus trop en demander, mais ceci dit, donc, pour un jouet qui était vachement abordable, qui proposait quatre transformations, voilà, c'était quand même du plaisir en barre, alors, niveau des articulations, ben, vous vous doutez, il n'y a pas grand chose, on est vraiment dans le minimum requis, on peut néanmoins, donc, lui faire prendre la position, voilà, de la pub d'œuvre, hop, nous avons une rotation à 360 du bras, les points sont fixes, d'ailleurs, je ne les ai pas suffisamment sortis, voilà, et les jambes que vous pouvez lever, baisser, hop, et puis, ben, c'est à peu près tout, alors, vous voyez, avec le temps, les jambes sont un peu braque-ballantes, le système, voilà, qui coulisse, on a pris un petit coup, et la tête qui se cache, mais bon, voilà, je l'aime, je l'adore, c'est, voilà, c'est un petit robot que, voilà, que je rêvais d'avoir étant gosse, et que j'ai enfin dans ma collection, grâce à ma petite femme, que j'embrasse très fort. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour, consacrée à ce fort, sympathique petit robot, voilà, sorti tout droit des années 80, 4 transformations pour 4 fois plus de plaisir, du plastique, du métal, des chromes, bref, tout ce qu'on aimait à l'époque, voilà, jouets de qualité que je ne peux, bien entendu, que vous recommander, faites bien attention, surtout, vérifiez bien, en lâche tant, qu'il y a la tourelle, et le petit canon qui se trouve à l'intérieur, voilà, souvent la tourelle est cassée, la tourelle, oui, est cassée, ou le canon, voire les deux manquants, alors faites bien attention à ça, et puis, tout se passera bien, vraiment, voilà, moi, j'en suis fan, mais bon, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, parce que, voilà, je voulais vraiment l'avoir en étant beau, mais je n'ai pas pu, donc voilà, je suis enfin quand même très satisfait de l'avoir dans ma collection, un robot fort en original, mais qui, malgré tout, ne manque pas de charme, et puis, vous voyez, par rapport à l'ingénierie de l'époque, on était quand même assez limité, vous vous doutez au niveau de la technologie de transformation, et bien voilà, il assure et il assume très très bien ces cas de transformation, voilà, donc vraiment, du bonheur Orbert, je le répète, n'hésitez pas comme toujours à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette revue, et de ce petit père, d'avance, mille merci pour tous vos petits pouces bleus, qui me font, vous le savez, infiniment plaisir, encore un petit coucou de bienvenue aux nouveaux abonnés, voilà, merci pour votre confiance, et puis, en espérant que vous vous sentiez bien, dans notre petite famille et communauté, donc, de jouets et de robots transformables, des années 70 à nos jours, je reprends mon souffle, je vous donne, je vous donne donc rendez-vous semaine prochaine, d'ici là, passez un bon week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuuuus, ouais, franchement sympa, cette bonne gay boîte de ferroi, ouais, par contre, moi, au lieu de l'appeler Comba Bot, je l'aurais appelé Comba Spock, parce que franchement, sa tête, ouais, bah va pas nous le lever l'air, hein, ouais, oh, j'ai pas envie de revivre, l'élyde plat d'égypte, moi, ouais, quand même, monsieur Spock, c'était quand même mieux, hein, Comba Spock, I would have waited an eternity for this, it's over, Prime.